C'était un dimanche matin magnifique à Crozon. Sur la photo que Frédéric a postée, on voit le soleil se lever, les bancs de brume flotter. Frédéric partait surfer avec un ami. Ils se sont arrêtés sur le chemin de la plage. On a entendu un coup de feu et là on s'est jeté au sol de peur et on a les plombs qui nous sont tombés à 50 cm, un mètre de nous. C'était un réflexe, on ne s'est pas concertés, on s'est retrouvés tous les deux accroupis par terre. Quand on a entendu les plombs tomber, on s'est dit que ça n'était pas passé loin. De retour chez lui, à Saint-Lunaire, Frédéric raconte qu'ils ont mis quelques secondes à se relever avant de repérer deux chasseurs dans les broussailles. Je suis rentré dans une colère noire, je les ai insultés et au bout de deux minutes, sans aucune réponse de leur part, je me montais vraiment en colère du fait de la peur. Jusqu'à ce qu'ils finissent par me dire ta gueule. Les chasseurs auraient tiré en l'air sur un faisant. Pour le président de la fédération régionale, il n'y avait donc aucun danger. Le tir en direction des chemins est interdit, c'est une question d'évidence. Aujourd'hui, la nature, on doit la partager, les chasseurs. Ça c'est clair, on le sait, mais je ne doute pas un seul instant que ces gens-là l'ont pris en considération. Mais c'était un tir en l'air. Donc si vous voulez, un tir en l'air, les plombs sont tombés, c'était des plombs morts. Donc ce n'était pas véritablement un tir en direction de chemin. Mais je peux comprendre que ça fait peur. Frédéric, lui, a l'impression d'avoir été pris pour cible. Si ce n'était pas si dangereux, confondre un surfeur avec un faisant, il pourrait en rire. Mais sur le chemin, il y avait des enfants. Alors il a écrit son histoire. C'était plus pour que les personnes qui ont à l'origine des tirs, par leurs proches, en entendant parler de ça, se remettent un peu en question et se disent « on a failli quand même blesser des gens, est-ce que c'est normal ? » Frédéric n'a pas porté plainte. Mais il aimerait que cette histoire serve de leçon et qu'au moment de tirer, les chasseurs s'interrogent vraiment sur chacun de leurs gestes. Sous-titrage ST' 501